Inspiration positive, Laurence Roux-Fouillé Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur l'antenne de Fréquences protestantes pour cette nouvelle édition d'Inspiration positive. Alors si vous nous écoutez depuis quelques mois déjà, vous savez qu'Inspiration positive, c'est l'émission qui respire le bien-être et le mieux-vivre, qui traque les nouvelles tendances, les expériences positives, mais aussi vous souffle les bonnes idées et les conseils qui rendent notre quotidien ou notre environnement plus agréable. Ces sujets que l'on aborde depuis quelques mois déjà sont plus que jamais d'actualité et notre thème d'aujourd'hui vous propose de participer, oui oui j'ai bien dit participer, à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors il faut vous dire que c'est une émission qu'on a déjà repoussée plusieurs fois et qui finalement arrive bien après cette crise qu'on a traversée tous de manière différente avec des leçons qu'on a j'espère comprises et qu'on essaiera de mettre en pratique. Le gaspillage alimentaire, un phénomène hélas récurrent en France et dont les chiffres donnent réellement la nausée. Jugez plutôt, chaque année, un Français jette à la poubelle environ 30 kg de nourriture qu'il a achetée, dont 7 kg ne sont même pas sortis de leur emballage. Donc pour une famille de 4 personnes, c'est plus de 120 kg jetés, ça fait plus de 400 euros de budget sur une année. Les supermarchés, quant à eux, jettent en moyenne 50 kg de nourriture par jour. Alors souvent c'est de la nourriture dont ils estiment qu'elle est impropre à la consommation parce qu'elle a tout juste dépassé la date limite de consommation. Si bien que si l'on tient compte de l'ensemble de la chaîne alimentaire, le producteur, le transformateur, le distributeur et le consommateur, ce sont près de 155 kg par habitant gaspillés chaque année. Et c'est des chiffres, je vous le disais, qui donnent réellement le tournis ou plutôt la nausée. Ça fait 10 millions de tonnes par Français, voilà, chaque année. Mon invité d'aujourd'hui s'est engagé il y a de nombreuses années déjà pour lutter contre ce gaspillage et surtout faire que cette nourriture puisse profiter aussi à ceux qui en ont le plus besoin, plus démunis. Et je dois dire que pendant le confinement, on a tous été assez frappés de voir ces fils. Et moi j'ai envie de dire que c'est presque des fils de la pauvreté. C'est-à-dire vraiment des gens qui ont fait la queue sur des lieux de distribution alimentaire parce que pour plein de raisons qu'on connaît, l'absence des cantines, moins d'activités, moins de revenus aussi pour certaines familles, ça devenait très difficile. Alors je vais essayer de vous présenter mon invité en quelques mots. Ça va être compliqué parce qu'il a un parcours qui est tout à fait étonnant. Bonjour à Rach Dérambarche. Bonjour à Laurence. Je vais essayer de vous résumer. Mais vous l'avez fait alors dans votre dernier livre, parce qu'on pourrait faire une émission, je ne vais pas dire une émission entière sur vous parce que ça serait peut-être une manifestation d'orgueil. Mais en tout cas, vous faites preuve de beaucoup de ténacité dans tout ce que vous faites et notamment vous avez raconté votre parcours scolaire dans votre dernier ouvrage qui s'appelle « Tomber neuf fois, se relever dix » et ces neuf fois, c'est les neuf redoublements entre autres qui ont jalonné votre parcours scolaire. Vous dites vous-même que vous êtes presque record man de France du redoublement. Mais ça ne vous a pas empêché de réussir et de réaliser votre rêve puisque vous êtes avocat. Et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est entre autres pour votre combat, on peut le dire, contre le gaspillage alimentaire dont vous avez déjà fait un ouvrage en 2015, donc manifeste contre le gaspillage alimentaire qui a reçu le prix Edgar Ford. Vous êtes à l'origine, on va en reparler, d'une pétition qui a fait changer la loi et notamment justement l'obligation des supermarchés de traiter autrement ce que j'appellerais entre guillemets des rebuts alimentaires. Et ce combat, donc la loi est passée en 2016 et puis ce combat a été couronné en 2019, on peut le dire par un prix, le prix Win-Win, je ne dis pas de bêtises, dont on dit qu'il est le prix Nobel du développement durable, qu'avant vous avez reçu Al Gore et Koshi Anan, entre autres exemples, vous êtes le seul Français à avoir reçu cette distinction. Donc on pourrait raconter ce parcours en tout cas longuement, mais moi ce qui m'intéresse d'abord c'est peut-être votre parcours par rapport au gaspillage alimentaire. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet ? D'abord bonjour à tous vos auditeurs et je suis très honoré d'être avec vous Charles-Laurence, c'est vrai que ça a mis du temps puisqu'on a eu le confinement. Ce chemin en fait qui m'a amené au combat de la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est un cheminement et en réalité on ne choisit pas ces combats. Ce sont les coïncidences de la vie, les événements de la vie qui vous amènent en fait à vous investir, à vous impliquer dans des causes et à épouser des luttes qui au départ peuvent sembler complètement anodines ou sans intérêt. C'est-à-dire que mes parents avaient quitté l'Iran en 1979, ils avaient devancé la révolution islamiste en Iran. Ils avaient grandi en Iran avec beaucoup de démocratie pendant une certaine époque et puis quand l'intégrisme est arrivé. Ils ont décidé de venir parce qu'ils ont estimé que la France était le plus beau pays du monde, le pays où on pouvait s'émanciper, recevoir une éducation. Donc mon frère Jumeau et moi sommes nés le 25 juillet 1979 à Paris. On est retourné en Iran six mois après notre naissance parce que mes parents avaient pensé que c'était un feu de paille en réalité. Comme dans toute l'histoire de l'humanité, chaque révolution est considérée comme un feu de paille. En réalité ça se durcit. Et mes parents se reviennent du coup fin 1983 définitivement. Mes parents faisaient partie de la classe pas bourgeoise mais intellectuelle. Mon père était un grand réalisateur qui nous a quittés il y a quelques semaines avec le Covid. On en reparlera, c'est important. Et du coup on a grandi jusqu'à nos 18-19 ans à Paris puis à Courbevoie. J'ai pris mon indépendance à l'âge de 19 ans. Mon frère aussi, il est parti aux Etats-Unis. Il a vécu sans sous au départ comme moi. Et de là en fait à commencer ce vécu. Donc il y a un vrai vécu d'étudiants. Bien sûr. Comme beaucoup d'étudiants qui se retrouvent. Et je le dis d'autant plus maintenant, vous l'avez souligné, c'est un sujet très important. C'est cette fameuse classe moyenne invisible qui regroupe les étudiants, les mères célibataires qui vivent avec deux ou trois enfants, les retraités, les fonctionnaires. Et beaucoup de personnes dont on ne se soupçonne même pas. C'est-à-dire des journalistes par exemple qui sont pigistes. Bien sûr. Des intermittents du spectacle. Bien sûr. La précarité, l'assiette de la précarité, ça a grandi. Quand j'ai vécu ces moments difficiles, c'est-à-dire, j'explique dans mon livre, « Tombée neuf fois sur le Védis » au Cherche-Midi, j'explique qu'à un moment donné, je me retrouve, parce que, évidemment, c'est la nourriture entre guillemets du pauvre, aller au McDo, ma carte est refusée. Oui, votre carte, elle ne passe pas. Et j'ai une longue file d'attente derrière, et c'est la honte, parce que le caissier me dit, « Mettez-vous de côté, monsieur. » Voilà, vous êtes humiliés. Bien sûr. Ça touche à votre dignité. Parce que c'est l'essentiel, être capable de se nourrir, Et la dignité humaine, Laurence, c'est pour moi la valeur essentielle qui fait sens dans une société démocratique. La dignité. Et avec ce contraste où, d'un côté, il y a des personnes... Alors, vous citez un chiffre. Vous dites, en France, il y a 10 millions de personnes qui le disent du mois, n'ont plus rien sur leur compte en banque. Mais ce chiffre a grossi. Et pourquoi ? Je viens d'apprendre un chiffre ce matin qui m'a fait froid dans le dos. Il y a 600 000 entreprises. 600 000 entreprises qui se sont endettées avec le Covid. Oui. Avec le confinement. 600 000 entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des emplois. Ce sont des emplois derrière aussi. Bien sûr. Mais là, on a vu, par exemple, le nombre d'emplois précaires. On a vu le chômage partiel. En fait, c'est une cascade de problèmes qui vont s'accumuler, qui vont grossir. On avait, en 2015, 10 millions, 15 millions de Français qui, le 15-10 mois, n'avaient plus d'argent sur le compte en banque. Là, on va monter à 20 millions. C'est évident. Les Français se sont endettés, n'ont pas travaillé. Donc, du coup, ça va peser dans les budgets des familles. Concrètement, ça veut dire quoi, cette affaire ? Une société démocratique peut dormir sur ses lauriers. On a longtemps dormi sur nos lauriers. Sur nos acquis. Sur nos acquis. Et du coup, on est monté sur deux aberrations. C'est-à-dire que ce dont je vous parle, c'est du vécu. C'est-à-dire que j'ai vu, moi, le peu de pouvoir d'achat que j'avais. En parallèle de mes études, je travaillais, mais je ne gagnais que 800-900 euros par mois. Oui, ce qui était insuffisant, c'est en dessous du minimum de pauvreté. Bien sûr. Alors, j'avais un studio de 20 mètres carrés. Mon loyer était de 400 euros. Donc, il me restait 400-500 euros pour vivre par mois pendant trois semaines. Et en face de cela, je voyais des monoprix. Je voyais des Leclerc ou des intermarchés ou des carrefours qui jetaient leur nourriture dans les poubelles. Ce qu'on appelle des invendus consommables parce qu'ils étaient consommables. Et ça m'enrageait, vous n'avez pas idée. Donc, ça m'enrageait et je me suis dit un jour, voilà, je vais... Comme le système ne veut pas changer, on va le faire changer nous-mêmes. Donc, je me suis fait élire. Je n'en avais pas parlé pour une raison très simple. On m'a souvent posé la question, pourquoi vous n'en avez pas parlé pendant longtemps ? Parce que je dis, voilà, les meilleures promesses, en fait, ce sont celles que vous ne promettez pas. Oui, oui, c'est-à-dire que ça, bien sûr, que de promettre. Il vaut mieux agir que de promettre. Parce que pendant longtemps, on a vu beaucoup d'élus promettre mondes et merveilles. On n'a rien vu derrière. Donc, la réalité, c'est que l'action que nous avons menée, on y reviendra, j'imagine, ça a été une action où, au départ, il n'y avait aucune promesse. Et puis, d'abord, une action citoyenne, puisque vous avez lancé une pétition, puisque vous avez dit, moi, je veux faire changer les choses, en voyant, justement, ce contraste, et j'ai envie de dire, cet aspect révoltant entre, d'un côté, pardon, des personnes qui manquent de ce qu'il faut pour manger, tout simplement, tous les jours. On est vraiment dans cette réalité-là. Et puis, de l'autre, effectivement, des grandes surfaces, des enseignes qui jettent, parce que ce n'est pas beau, parce qu'on est à la limite de la date, etc., ou que la date est à peine dépassée, alors que c'est encore consommable. On a déjà fait un sujet, ici, sur les dates, justement, de péremption. Alors, parlez-nous de cette pétition. Donc, vous lancez cette pétition, qui est vraiment un mouvement citoyen, et qui a reçu, je crois, plus de 200 000 signatures, c'est ça ? Alors, la pétition est venue pour cristalliser une action. Quelle était cette action ? Je suis élu en mars 2014. Je me projette sur le Noël qui arrive, et je veux faire une distribution de nourriture, pour organiser un Noël solidaire. D'accord. Donc, évidemment, spontanément, je vais voir le monoprix rue de la Brevoire, à Courbevoie, et je vais également voir le franc-prix rue Sainte-Marie, à Courbevoie, également. Donc, dans votre ville. Absolument. Là où vous êtes élu local, d'accord. Donc, que me dit monoprix ? Monoprix me dit, pas de problème, on le fait, et puis à la dernière minute, on me l'annule. Une plante. Sans aucune explication, on me dit après, on me dit, voilà, vous n'avez pas la chambre de froid pour stocker la nourriture. Franprix me fait la même chose. Très bien. Du coup, je me suis dit, je ne vais pas lâcher l'affaire. Je vais voir un troisième supermarché. Je suis allé voir le carrefour dans la ville. Carrefour qui m'a proposé deux ou trois soirs, par semaine de distribution. Donc, évidemment, j'ai saisi l'opportunité pendant trois mois. Donc, de décembre 2014 jusqu'à fin, début février 2015, on a fait cette distribution. Et quelle était cette distribution ? On récupérait les invendus alimentaires à 19h. Oui. Donc, en fin de journée. Donc, vraiment au plus près, au plus frais de ce qui sortait des rayons. Et le magasin allait fermer une heure après. On récupérait les invendus alimentaires. Et on les donnait immédiatement, d'abord à la classe moyenne invisible. C'est-à-dire des personnes qui venaient récupérer. Et puis, le reste, on les donnait au sans domicile fixe. Concrètement, c'était quoi ? C'était, on récupérait environ entre 50 et 80 kilos d'invendus alimentaires. On les donnait à une centaine de personnes au départ. Et puis, le reste, on les donnait à des sans domicile fixe. On a pérennisé cette action. Sauf que ce n'était pas encadré par la loi. Oui, je comprends, bien sûr. C'était de la bonne volonté du directeur du supermarché, tout simplement. Sauf que, que disait la loi à cette époque ? La loi, en fait, permettait le partenariat entre les associations, qui étaient des associations, on va dire, agréées. On a une vingtaine d'associations agréées. Resto du Coeur, Banque Alimentaire, Croix-Rouge, et ainsi de suite. Mais les autres associations qui n'avaient pas la structure, qui n'avaient pas la logistique pour stocker les invendus alimentaires dans les chambres de froid, il n'y avait rien de prévu pour ces associations. Qui étaient finalement souvent des associations locales. Comme la mienne. Et qui connaissaient bien le terrain. Et qui connaissaient bien le terrain. Le problème, c'est comme je n'avais pas le fric. Mais je voulais m'investir, puisque la fraternité, comme je le rappelle toujours, c'est une notion de notre devise nationale. Bien sûr. Donc il n'y a pas de raison que l'égalité et la liberté soient proclamées, et que la fraternité ne soit pas appliquée. Je rappelle, soit dit en passant, juste ce point précis d'histoire. Lorsque notre république, en fait, a été fondée, on fonde notre république sur la liberté, sur l'égalité, mais la fraternité n'existe pas encore dans la devise. C'est-à-dire que la première république est fondée sur les deux premières notions de la devise nationale, et également une troisième qui a disparu sous la troisième république, c'était la propriété. Oui. La propriété a été écartée, mais oui, parce qu'on était dans un suffrage censitaire. Oui, bien sûr. N'oubliez jamais une chose. C'est que ce sont les bourgeois qui font la révolution. Ce ne sont pas les pauvres. Ce n'est pas le tiers état. Il y a un contresens historique monumental. C'est toujours les bourgeois qui font les révoltes. Et donc la propriété est une devise qui est écartée sous la troisième république. La fraternité, c'est une notion très rare. Elle n'est pas palpable. Elle est peut-être peu concrète. Elle est peu concrète. Elle est peu concrète. Elle doit être illustrée. Et je pense vraiment que l'État a tout à gagner à restructurer le pays dans un vivre-ensemble global, à une vision de la France du XXIe siècle avec la fraternité, en l'appliquant de façon illustrée, comme vous avez bien dit. Donc, juste peut-être rappeler ce qui a changé avec cette loi. Il y a deux choses. D'une part, il y a l'obligation pour les grandes surfaces d'une certaine taille d'être en relation avec des associations d'aide alimentaire pour donner leurs invendus, entre guillemets, qu'ils auraient jetés autrement. Et il y a aussi une chose qui est très importante, c'est l'interdiction de détruire la nourriture. C'est ça. Parce que c'est ce qui se faisait auparavant. Absolument. On rendait cette nourriture impropre à la consommation pour qu'elle ne puisse même pas être récupérée dans les poubelles. Ce qui était particulièrement choquant pour nous. Concrètement. On a donc mené cette action dans la ville de Courbevoie. On a voulu la pérenniser. J'ai demandé à Mathieu Kassovitz, à l'époque, de me rejoindre pour monter cette pétition en janvier 2015. On a fait une pétition parce qu'on voulait cristalliser. On ne voulait pas faire un simple buzz de distribution alimentaire. On a voulu prendre les Français à témoin. On leur a demandé de nous rejoindre pour pousser cette pétition. Et concrètement, avec la pétition, on a demandé à des sénateurs et à des députés de mettre des amendements pour qu'elles passent en loi. On a fait d'abord passer dans un premier projet de loi qui était le projet de loi Macron. On a fait passer des amendements pour des raisons que j'ignore. Ou plutôt que je n'ignore pas du tout. Mais bon. Qui seraient trop longues. Pour des lobbies. Pour des lobbies. On est passé de l'obligation à la possibilité et ainsi de suite. Après une année de procédure et de vote. Et d'aller-retour entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Absolument. Ça a été voté le 3 février 2016. Et que dit concrètement cette loi ? La loi a été promulguée d'ailleurs le 11 février. Donc juste après. La première chose, et vous l'avez rappelé, n'importe quel citoyen français peut créer sa propre association, obtenir une habilitation. Du coup, on n'est plus sur l'association agréée. Je comprends. Mais on est dans l'habilitation par la préfecture. Donc c'est plus facile. D'accord. On le met dans l'objet social, on le valide par la préfecture. Et on va demander au supermarché de son choix de recevoir les invendus alimentaires. Si ce supermarché refuse, supermarché de plus de 400 m², aujourd'hui, on fera une demande ultérieurement bientôt pour que tous les supermarchés puissent l'appliquer. On en parlera. C'était au départ une amende par infraction de 3750 euros. Aujourd'hui, l'amende a été élevée, relevée à 10 000 euros, l'infraction. Donc ça commence à être sérieusement dissuasif. Absolument. On a déposé trois plaintes. On a déposé trois plaintes jusqu'à présent. Une plainte à Mimisan dans les Landes par rapport à un supermarché Leclerc qui continue à faire n'importe quoi et à jeter les invendus alimentaires. Et vous l'avez rappelé, à rendre impropres ces invendus, c'est-à-dire un mètre carrément de l'eau de Javel sur des invendus alimentaires. Pour que personne ne puisse les consommer. La deuxième, c'était le 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation. On a fait une opération coup de pain, comme je le fais régulièrement avec un huissier de justice, contre, j'espère ne pas vous utiliser, peut-être un de vos publicitaires pour la réchipube, mais une plainte contre Franprix et une plainte contre Monoprix. Donc ces plaintes sont pour l'instant en cours d'instruction. Le procureur de la publique m'a donné des nouvelles. Et je dirais la chose suivante sur ce point très précédent, en 10 secondes, tous les supermarchés qui ne joueront pas le jeu seront systématiquement attaqués. Donc vous ne lâchez rien ? Pas du tout, il faut qu'elle soit attaquée. Encore plus maintenant, puisque cette loi est une loi de la fraternité, elle s'applique pour tous les supermarchés, partout sur le territoire national. Alors, ce que je vais vous proposer, on va faire une courte pause musicale avec une chanson d'Anne Sylvestre qui a été réinterprétée par un trio. C'est Vincent Delerme, Jeanne Chéral et Albin de la Simone, les gens qui doutent. Et après, on verra comment nous, on peut s'impliquer comme consommateurs. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelots. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrer-nous du pire et garder le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. Une chanson toute en douceur. Si vous avez eu l'occasion de voir le spectacle d'Alex Lutz, ça fait partie des titres qu'il utilise. Voilà, et qui sont absolument charmants. Alors on est dans des sujets un peu plus concrets, peut-être même un peu plus terre à terre. Encore qu'on parle de l'essentiel, puisqu'aujourd'hui on parle d'alimentation, on parle aussi de pauvreté, on parle d'écologie, d'économie. Tous ces sujets sont liés. Ça concerne aussi les ressources de la planète. J'ai trouvé un autre chiffre en préparant cette émission. Au niveau mondial, puisque je vous ai donné les chiffres du gaspillage en France. Au niveau mondial, un tiers des aliments qui sont produits sont jetés. Mais ça paraît complètement fou. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis enfant, je crois qu'on fait des opérations bol de riz ou je ne sais quoi contre la faim dans le monde. Quand on réfléchit que nos poubelles, en fait, sont pleines de choses qui pourraient être consommées par d'autres. Et j'insiste bien qu'ils sont consommables. On ne parle pas d'aliments qui sont détériorés. Alors, le gaspillage alimentaire, ça n'est pas que la responsabilité des producteurs ou des distributeurs. Je voudrais qu'on consacre... Alors, on est déjà presque sur la fin de notre émission, ça va hyper vite. Mais de parler un tout petit peu des consommateurs que nous sommes. Et je crois qu'il faut qu'on reprenne des habitudes et peut-être d'autres habitudes. Et le confinement nous a peut-être forcé, justement, puisqu'on mangeait deux fois par jour chez nous, à prendre mieux conscience des choses. Est-ce que vous, il y a des choses que vous... des trucs que vous donnez par rapport au fait de... On dit toujours la liste de course, la manière dont la ménagère... Alors, pas que la ménagère, moi je parle aussi en tant que mère de famille. Mais rempli son caddie, ça compte. La façon dont on remplit son frigo, ça compte. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut qu'on fasse attention ? Alors, il y a une chose très importante à dire. En France, on a un art de vivre. On aime manger au resto. Oui, bien sûr. On aime les bistrots, on aime manger au resto. C'est ce qui nous manque en ce moment. Bien sûr, et ça permet en fait de créer une certaine fraternité également. Et de la chaleur humaine. Du partage, oui. Bien sûr, et de partager le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on a appris là, dernièrement ? C'est en fait à rationner son alimentation et à manger à la maison. Là où on faisait par exemple les courses qu'une fois par semaine, on le faisait quasiment tous les deux jours. Et ça change tout. La première chose que je voudrais dire, et que je l'ai mis d'ailleurs, je l'avais écrit dans mon livre manifeste contre le gaspillage aux éditions Fayard. J'avais dit d'abord qu'il ne faut pas faire ces courses le ventre vide. J'ai trouvé que c'était un super conseil. Franchement, c'est une idée géniale. À l'époque, vous savez, lorsque j'étais allé dans l'émission On n'est pas couché, avec Laurent Ruquier, on s'était moqué de moi. La Salamé s'était moqué de moi et m'avait dit, mais ça c'est évident. Mais en fait, en réalité, pas du tout. Ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas évident, pourquoi ? Parce qu'on fait toujours ces courses le ventre vide le soir, avant d'aller dîner. Ou à l'heure du déjeuner, quand vous êtes une maman et que vous travaillez, vous le faites entre midi et deux. À l'heure de faire ses courses, on le fait le ventre vide. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est conseillé. Et il faut se tenir à sa liste. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que les produits peuvent avoir une seconde vie. Oui. Les produits peuvent avoir une seconde vie. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas mangé le poireau qu'on ne l'a pas fini qu'il ne peut pas servir une soupe. En réalité, on a délaissé les méthodes de grand-mère. Je vais vous dire pourquoi ça me chagrine un peu. Parce qu'on est un peu condescendant sur ces méthodes de grand-mère qu'on prend souvent avec... Mais qui étaient pleines de bon sens, en fait. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que les grands-parents avaient connu la guerre. Bien sûr. Et donc, du coup, la vie les a amenés, en fait, à vivre avec beaucoup plus de décence et d'humanisme. De respect pour les choses. Absolument. Aujourd'hui, le fait qu'on est un trop-plein nous a fait éloigner de la quête du sens et des vraies valeurs. Donc ça, c'est un deuxième point. Donc, par exemple, c'est cuisiner les restes. Absolument. Vous parlez des grands-parents. Moi, c'est ce que faisait ma grand-mère. Moi, j'avais une grand-mère qui ne jetait rien et qui était la reine de cuisiner les restes parce que c'est hyper important. Alors, on peut le dire, j'en reparlerai tout à l'heure quand on parlera du blog. Il y a plein de sites, il y a des blogs sur lesquels on peut trouver des recettes, vous rentrez, ou des applis, vous rentrez les ingrédients qui vous restent dans votre frigo et il vous sort une recette. Donc, ce n'est pas compliqué. Ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. Donc, ça, c'est une idée aussi. Autre chose auquel vous pensez, là, spontanément ? Bien sûr. Je pense, la première chose, je pense qu'il faut... Vous avez soulevé le point, là, des dates de péremption. Oui. Il faut qu'on ait une vraie réforme sur ce point-là. Je l'ai demandé au président de la République et au gouvernement d'agir rapidement sur ce sujet. Les Allemands ont réglé ce problème. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé, en fait, une forme de thermomètre et tout ce qui n'est pas forcément bon, qui n'est plus bon, peut être encore consommable. D'accord. C'est-à-dire que... Ils indiquent la limite. Bien sûr. La limite d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, en fonction. Nous ne connaissons toujours pas, en fait, la date limite pour acheter, la date limite pour vendre. Et la réalité, c'est que tout ça est un vrai imbroglio. Je rappelle, par exemple, que certains produits qui ont une date de péremption en France pour la consommation, ou de vente même, peuvent être vendus avec 10 jours de décalage dans les dom-toms. Dans un autre pays. Dans les dom-toms. Ah, même dans les dom-toms, oui. Le produit, par exemple, qui arrive à l'échange, là, on est le 9, qui arrive à l'échange, par exemple, le 12 juin, eh bien, en fait, si vous le transportez, si vous l'exportez, par exemple, pour le vendre dans les Antilles, eh bien, en fait, on allonge sa durée de vie. Bonjour les émissions de carbone. On ne sait pas pourquoi. Comme par magie, au 20 juin. D'accord. Donc, ça, ça paraît... Donc, il faudra, en fait, également apporter une vraie procédure simplifiée et claire sur les dates de péremption. Ne serait-ce qu'en avoir une connaissance et de s'informer là-dessus. Je reviendrai sur les infos pratiques à la fin. Avant qu'on approche vers la fin de cette émission, il y a un sujet qui vous tient à cœur, alors qui n'a pas à voir avec le gaspillage alimentaire, mais qui a à voir avec la crise du Covid. Moi, je vous l'ai dit, pendant le confinement, vous avez témoigné, justement, de la disparition de votre père, qui est une figure marquante dans votre vie. Alors, votre mère aussi, mais en tout cas, votre père est décédé du Covid, dans des conditions, je dirais, de fin de vie qui sont particulièrement choquantes, qu'ont connues d'autres familles, et on en a témoigné aussi ici. Il y a un combat aussi qui vous tient à cœur par rapport à ça ? Ça me touche d'autant plus d'en parler ici, parce qu'on est dans la fréquence protestante. Il y a une certaine vision sur le départ des fins. Un respect qu'on a. En France, la célébration des funérailles, ça veut dire quelque chose. Ça a du sens. Et j'espère que ça pourra être perpétué. Pendant ce confinement, on a pu voir qu'entre 30 000 et 40 000 personnes sont mortes. On a quasiment une génération qui a deux doigts, en fait, d'avoir disparu. Les enterrements se sont faits entre 2 et 4 personnes. Quand mon père, en fait, est décédé, il avait été testé au Covid, il avait été testé positif le 29 mars. Le 31, il est décédé. On m'a dit que vous n'avez que 2 heures pour venir voir le corps de votre père. Lorsque je suis venu avec ma mère, on a pu voir mon père que pendant 5 minutes. Il a été énumé après 8 jours et on l'a enterré à 4. C'est ce qu'ont vécu des dizaines de milliers de Français dans ce pays. Absolument. Avec un temps du deuil très difficile. Catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pu toucher personne, on n'a pas pu se prendre dans les bras. Et on nous a volé notre deuil. La réalité, c'est qu'on nous a volé notre deuil. Je pense que la première chose à faire, c'est que le président de la République puisse faire comme la très grande majorité des pays, aujourd'hui la Chine notamment, ou les Etats-Unis, ou l'Espagne, rendre hommage, rendre hommage à toutes ces personnes qui sont décédées. Parce que ça permettrait justement... De manière anonyme quasiment. Bien sûr, il faut des noms. En réalité, on a été fatigué à un moment donné d'avoir des chiffres tous les soirs. C'est ça. Ce sont des êtres humains qui sont partis, il faut leur rendre hommage. Et je pense que le président de la République a tout intérêt à créer une forme de concorde nationale autour de cet hommage national qui serait sur une journée avec les drapeaux en berne. C'est des sujets qui pourraient faire vraiment une émission à part entière et on y reviendra. Alors, on arrive à l'issue de cette émission. Je vous renvoie comme toujours aussi vers le blog inspirationpositive.wordpress.com Vous trouverez des exemples d'actions que vous pouvez mettre en œuvre, notamment les bons conseils que nous a donnés, entre autres, à la fin de cette émission Arrache des Rembarches. Vous trouverez aussi des exemples d'applications que vous pouvez télécharger à la fois pour trouver de la nourriture à moindre coût, je pense notamment aux étudiants, mais aussi pour parfois donner. Si vous partez en vacances ou en week-end et qu'il reste des choses dans votre frigo, ne laissez pas périmer. On peut le donner. Profitez-en. Et puis, si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la réécouter ou la faire réécouter à vos amis en podcast sur le site de Fréquences Protestantes. Je remercie Arnaud qui était à la technique. Je vous remercie, Arrache des Rembarches, de nous avoir accompagnés pendant ces demi-heures, un peu à toute vitesse. Et puis nous, on se retrouvera à la prochaine émission. Alors, c'est le jour de la liberté, d'égalité et de la fraternité. Ce sera le 14 juillet. Et on parlera d'art-thérapie, un sujet qui n'a rien à voir, mais qui est toujours dans le bien-être, le bien-vivre, le bien-consommer. D'ici là, passez une superbe semaine et prenez soin de vous. Bonne journée. Merci.